Ah, quand on entend cette musique, c'est un appel au voyage. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, c'est gratuit. Allez, profitez-en. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, nous allons direction Toulouse, la ville rose, située à 9925 km de La Réunion, en compagnie d'un petit jeune. Ils sortent là-bas, Saint-Paul, et il s'appelle Guillaume, il est avec nous. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. On va mettre un joli pull jeune, comme ça nous va au bien. Alors, si on sort de la Réunion, quel âge vous n'est là, et qu'est-ce que vous faites comme études ? Du coup, moi, je me sorte dans les Hauts-Saint-Paul, Bois-Rouge, mi-nena a 24 ans, et actuellement, mi-la en dernière année, enfin, deuxième année de master à l'école AMOS, Académie Management d'Organisation Sportive. J'ai déjà un diplôme qui est responsable des organisations sportives, et là, le deuxième diplôme que je passe, c'est Ingénieur des Affaires. C'est pour pouvoir monter ma boîte ou travailler dans des structures d'entrepreneuriat. Elle vient d'où, cette ambition-là ? Et puis, le nom de cette école qui n'est pas très connue, au final. Comment ça t'est venu, l'idée ? En gros, quand j'ai passé mon bac en 2019, j'avais déjà postulé sur l'école, j'avais déjà fait le concours. Du coup, ils m'ont accepté. Une fois arrivé, c'était une découverte dans le domaine sportif, parce qu'après moi, je sors d'un bac STMG, gestion finance. Et comme je voulais toujours rallier le sport avec un style de management ou vraiment travailler dans une structure sportive, j'ai décidé de tenter. J'ai vu que sur les offres, ils proposaient des contacts avec certains clubs réputés, notamment le TFC, notamment le Stade Toulousain, surtout dans le secteur toulousain, parce qu'après l'école, elle est située à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Rennes, un peu partout en France. Ils sont à Madrid aussi, notamment à Londres. Et ce qui m'a donné envie de faire, c'est notamment cette ouverture de voyage, cette ouverture où ce n'est pas restreint de cerne. Je suis sur Toulouse, mais je n'ai pas fait que ma scolarité sur Toulouse, on va dire. Ça m'a permis de bouger. Ça t'a permis de bouger, c'était un rêve, c'est un voyage, le sport. Mais tu as dû pour ça aussi certainement faire des sacrifices et quitter des gens que tu aimes à La Réunion. Quelles gens tu as laissés ? Comment ça a été compliqué ? Comment ça a été vécu ? Notamment, j'ai laissé mes parents et surtout ma petite mémé. Je vois la photo, j'ai ma petite mémé que... Ce qui compte beaucoup pour toi. Que j'ai laissé à La Réunion. Après, j'ai cette chance que je peux l'appeler tous les mercredis, que tous les dimanches, je peux les voir en FaceTime. Après, notamment, il y a mon pépé, qui est dans une situation pas très en forme. Et quand je vois que j'ai fait cette distance pour pouvoir valider mes diplômes et mon expérience, c'est un sacrifice qui coûte. Mais je me dis que je suis obligé de terminer pour ne pas avoir ce sentiment de regret, de me dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que notamment, on laisse des choses à côté. On laisse les cousins, on laisse les parents, on laisse des événements, on laisse des personnes qui partent au ciel. Et c'est des moments qui ne sont pas forcément plus faciles. Et on se dit que dès qu'on peut rentrer, on essaie de faire le maximum avec eux. Surtout quand on a cette habitude où tous les week-ends, on est ensemble. Tous les soirs, c'est soirée jeux, c'est soirée pizza. C'est très, très, très famille. Un rêve que tu as accompli. Il y en avait un autre aussi que tu voulais faire en tant que réunionnais. On va en parler juste après. D'abord, dis-moi qui est sur cette photo. C'est ta petite famille ? Ça, c'est ma maman, mon papa, mon frère, ma belle-sœur. Là, j'étais rentré pour le mariage de mon cousin. Je n'ai pas rentré longtemps. Je me rappelle, je suis rentré dix jours, juste le temps de profiter et de revenir travailler à l'école. C'est l'inconvénient, c'est ça. J'imagine bien que tout ça, effectivement, ça coûte. Donc, je disais, tu avais un autre rêve. C'était celui de voir ton île sur un point de vue extraordinaire. Et donc, une semaine avant ton départ, ou quelques jours, ça fait le piton des neiges ! Quelques jours avant, parce que je ne pouvais pas me dire que si je quitte la réunion sans avoir fait un emblème de l'île. Après, moi, j'ai cette chance que mon tonton travaillait à l'ONF. Du coup, j'ai pu faire pas mal de randonnées depuis tout petit. Et c'était le seul que je n'avais pas fait. Et du coup, cette journée était incroyable, parce que c'était vraiment une semaine avant. je sortais de la salle de sport. Je téléphone mon cousin qui est à droite. Je lui ai dit, t'es, ben, allons faire piton des neiges, parce que je prends l'avion dans une semaine. Et je ne peux pas partir sans faire ça. Et du coup, je rappelle mon cousin qui est à gauche, qui sortait du travail. Il était 19h. Il me dit, t'es, ce soir, allons faire piton des neiges. Et du coup, il sortait du travail. On a quitté la maison à Saint-Paul. Il était 22h. On arrive à Sillaos, allez, 23h, 23h30. Le temps de bien s'équiper et tout. On arrive avant de commencer. Il y a mon cousin. Ben, le vent était tellement plein qu'il n'en pouvait plus. Du coup, il a renversé ce qu'il avait à renverser. Et après, quand on monte directement le piton des neiges, c'est surtout, on commence l'ascension. Il doit être une heure ou minuit trente. Mais tellement on est dans l'adrénaline, qu'on veut voir ce lever de soleil, on monte. Et à un moment donné, quand on arrive au gîte, on ne se pose même pas 10 minutes, 15 minutes, et on repart. Et au lieu de suivre le chemin, parce qu'on ne connaissait pas, on n'a jamais fait. On monte par un chemin, ou ce n'était même pas le chemin. On s'est dit, juste piton des neiges en haut, on monte. À un moment donné, on regarde à droite. On voit tout le monde avec les lampes torches. On se dit, t'es, les gars, on a trop de chemin. Du coup, on continue de monter. Et on se dit, t'es, c'est pas grave. Mais finalement, on a eu le meilleur spot. C'était... C'était extraordinaire. Et c'est bien de prendre son temps pour raconter cette anecdote, parce que voilà, ton sourire, tout de suite, ton visage s'illumine. C'est à dire que c'était vraiment un très, très beau moment pour toi. Est-ce que t'as 24 ans ? T'as l'air d'avoir une belle maturité. Est-ce que t'as déjà des projets personnels, des projets de vie ? Après, oui. Ça fait six ans que je suis dans le développement personnel, que j'ai écrit mes propres expériences. Et après, c'est cette chance, comme vous le voyez, j'ai écrit mon propre livre. C'est quelque chose où... Notamment, il y a le livre en e-book sur Amazon qu'on peut trouver. Ouchawa, c'est une méthode de vie. Ouchawa signifie le cœur. Ouchawa signifie l'ego, le cerveau. Et lorsqu'on arrive à faire le lien entre les deux, ça nous permet à faire des choix réfléchis. Et le livre que j'ai montré avant, c'est plus un outil de travail auquel cette personne peut décider quand est-ce que son année commence. L'année ne commence pas forcément le 1er janvier, ne se termine pas forcément le 31 décembre. Le but, c'est d'accompagner cette personne. Notamment, ma cible, c'est les jeunes. Mais ça intéressera peut-être d'autres personnes. Mais je suis à fond sur les jeunes parce que c'est là où tout commence. C'est là où, quand on est à l'école, on a des rêves. Et ces rêves, c'est important de les avoir. Les gens disent oui, mais c'est trop dur à réaliser. Quand le petit dit qu'il veut devenir acteur ou comédien, on lui dit oui, mais il faut trouver un métier de secours. On lui dit non, si tu as un rêve à le faire, tu le fais. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, mais au moins, tu as essayé. Le but, c'est d'aller au bout. Tu seras allé au bout, c'est ça. C'est de s'accomplir, c'est ce que tu voulais dire. S'accomplir, se réaliser, se dépasser, croire en soi. Exactement. C'est cette capacité où on se dit qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et si un tel a pu le faire, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire ? Et ça, pour moi, finalement, c'est devenu une passion de me dire que c'est une facilité de réaliser son rêve si on en a forcément vraiment envie. Eh bien, voilà, c'est facile. Et devant le impossible, on vire le un et on laisse le possible. On va revenir sur Toulouse et sur ta vie, tout simplement, à Toulouse. On a quelques images. Je t'invite à nous dire, à les décrire, à nous dire quel était le contexte à ce moment-là. Donc ça, c'est où, ça ? Ça, c'est devant chez moi. C'est devant l'appart. La vie n'est pas extraordinaire, mais ça permet de me donner cette chance d'avoir une terrasse. Je peux quand même prendre l'air. Et ça fait du bien. Et tu as eu un premier prix en première année ? Oui. Le premier prix, c'était l'Esprit Amos. Je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'au moment que j'ai demandé. Et en gros, dès ma première année, vu que je ne me fermais pas de porte, j'allais dans tout, je faisais tout type d'expérience. Et ce qui fait qu'ils ont aimé mon état d'esprit et ils m'ont dit, ils aimeraient que tous les élèves ont cet esprit-là. Et je me suis dit, c'est génial. Oui, parce que tu deviens un exemple et puis tu avais un style capillaire bien particulier, on dirait un footballeur. La place du Capitole. La place du Capitole, c'est là où tout se passe. Notamment la Coupe de France, notamment les rassemblements. Quand il y avait la finale en 2022, tout le monde était au Capitole. C'est un endroit où, si on va en ville un jour, tout le monde passe par là. C'est le lieu où tout le monde passe. Et ton endroit préféré, donc, à Toulouse ? Mon endroit préféré, c'est une église. Ça s'appelle Saint-Cernin. Je ne vais pas à la messe ou quoi que ce soit. Je fais mes prières moi-même. Mais là-bas, il y a un saint, c'est Saint-Antoine de Padoue. Et c'est toujours en lien avec ma mémé. C'est que chaque jour, à chaque fois, j'ai besoin de poser une bougie ou de poser quelque chose. Ma mémé m'a donné une prière, notamment qui... La prière est en mille mots au sceau, mais ça fait six ans que je l'ai. Et du coup, je fais cette prière devant Saint-Antoine de Padoue pour garder ce lien fort avec ma mémé. On sent que vraiment, ta mémé, c'est quelqu'un de vraiment très, très, très important pour toi. Oui. Tu as eu aussi l'occasion, sans transition, tu nous disais dans l'émission précédente, tu as eu l'occasion de devenir une mascotte. Oui. Ça, c'était la... Justement, c'était la première année. Et pour le coup, c'était... Une semaine avant, je crois, on était invité à un match de basket féminin. Et il y avait une mascotte. Et je me suis dit, oui, la mascotte, elle n'est pas ouf. Du coup, j'étais allé voir les personnes en charge du club si je pouvais faire mascotte. Et après, ils m'ont donné le contact d'une autre personne. Et c'était du bénévolat au début. Après, notamment avec le Phoenix. Et après, avec le temps, un autre club est venu me voir pour faire la mascotte. Et moi, la contrepartie que je demandais, je faisais la mascotte. Mais il faut me garantir d'avoir un stage chez vous pour valider mon année après. Et du coup, c'était la contrepartie que je faisais. Dans les deux cas, j'étais gagnant. Je prenais du plaisir, je donnais du tour aux gens. C'est top. Merci pour ces explications. Et cette photo, elle raconte quoi ? Ça, c'est la montée de Toulouse en Ligue 1. C'était un soir de match où dès qu'ils allaient gagner, on savait déjà qu'ils allaient monter, mais c'était emblématique parce que le dernier match était à Toulouse. Et là, tout le monde envahit le stade. Notamment quand il y a cet effet de groupe où tout le monde se fait des câlins, tout le monde s'embrasse, tout le monde est là en train de se dire « Allez, vive le football ». C'est génial. C'est génial, c'est beau. Et c'est sur ce dernier message qu'on va se laisser. Je te remercie beaucoup, Guillaume, de nous avoir accordé du temps. Je te souhaite le meilleur. Et puis, j'embrasse plus particulièrement ta mémé. Allez, ciao, Guillaume. Ciao, bye. À vous aussi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao. Ciao.